Salut et merci d'être là, j'espère que vous êtes en forme pour l'histoire d'un tube incontournable des années 80, Africa du groupe de rock californien Toto, sorti en 1982. Tube qui porte bien toutes les marques musicales de la décennie. Synthétiseur, filtre sur la voix, parole incroyable, et toujours cette mélodie entêtante qui vous fait dire... Faut dire que ce refrain est quand même vachement bien foutu. Toto est vraiment un groupe emblématique des années 80. Avec Africa et d'autres titres comme All The Line et Rosanna, il a donné ses lettres de noblesse au rock FM, un mélange de rock et de pop transcendé par la qualité des mélodies, des arrangements et des harmonies vocales. Le groupe Toto voit donc le jour en Californie en 1978 de la fusion des frères Porcaro et d'amis musiciens. Le groupe publie son premier album éponyme la même année. Les critiques d'Itirambique saluent la maturité et la technique de Toto. Fier de son premier essai, Toto enchaîne avec Hydra en 1979, au ton très sombre, et Turnback en 1981. Malgré sa bonne réputation, le groupe n'arrive pas à convaincre avec ses deux opus. Un an à peine après ses échecs, Toto propose l'album Toto 4 qui va lui apporter la consécration avec le succès des tubes énormes que sont Rosanna et Africa. Récompensé de six Grammy Awards, cet opus se place juste derrière le Swiller de Michael Jackson. Africa a été écrit par le claviériste David Pech, qui est la voix principale du groupe, et le batteur Jeff Porcaro. Ce succès incroyable le portera jusqu'à la première place du Billboard en février 1983. Afrika raconte l'histoire d'un homme amoureux de l'Afrique et qui est confronté à un dilemme. Partir d'Afrique ou vivre avec la femme qu'il aime, loin de l'Afrique. David Pech a raconté ainsi la jeunesse d'Afrika. Une nuit, je regardais la télé en zappant et je suis tombé sur un documentaire qui parlait de l'Afrique et qui montrait des images de souffrance. Le peuple africain semblait dans ce documentaire si vulnérable. Et les journalistes suivaient l'itinéraire d'un jeune Européen qui est parti en Afrique pour aider les gens. C'est lui qui m'a inspiré le personnage que l'on retrouve dans Afrika. Bien lui en appris, car la chanson est restée depuis gravée dans l'histoire de la musique rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?